En France, aujourd'hui, on compte à peu près entre 40 et 50 000 prostituées sur le territoire. Plusieurs types de réseaux se partagent le marché. Il y a bien entendu le réseau chinois, le réseau nigérien. Il y a le réseau albanais. Un réseau albanais qui avait quasiment disparu de France il y a un peu plus d'une dizaine d'années puisque les deux principales familles qui tenaient des prostituées sous leur coupe avaient été pour la plupart interpellés et chassés du territoire. Il y avait notamment les frères Pekini, des albanais, qui avaient recruté des filles au sein même de leur famille, parfois au sein de leur village ou parfois avaient acheté certaines d'entre elles mineures auprès des familles les plus pauvres chez les Roms ou dans les pays frontaliers qui sont eux européens. On a remarqué que depuis un ou deux ans, ces réseaux revenaient. D'abord par le sud de la France puisque la plupart des proxénètes, pour éviter justement d'être trop facilement repérés, opèrent ou tiennent leur réseau depuis l'Italie et mettent en fait des lieutenants en surveillance sur chaque point. Ils ont notamment, il y a un peu plus d'un an, placé plus d'une vingtaine de filles près de la porte de Vincennes. Boulevard Carnot, une petite ruelle qui est en sens unique, qui jouxte une école primaire et une aire de jeu pour enfants à partir de 22h jusqu'au petit matin, plusieurs filles enchaînent les passes à 40 euros pour les clients. Ce réseau proxénète albanais est un réseau qui opère avec une très grande violence et qui surtout cherche généralement à s'étendre pour vraiment prendre possession complètement du marché. C'est ce qu'ils avaient fait notamment à la fin des années 90 et jusqu'en 2002 où les frères Pekini ont été condamnés à 4, 5 et 7 ans de prison. A l'époque, ils avaient entre 300 et 600 filles sous leur coupe. Des filles en fait qu'ils soumettent, ils les enferment dans une pièce et à tour de rôle, tous les chefs les violent constamment jusqu'à temps que finalement il y ait une soumission totale. Ils les frappent, ils les brûlent avec des cigarettes, ils tatouent exprès leur nom ou le surnom du chef de gang sur leur corps. Ces réseaux proxénètes albanais ont aussi une autre méthode. Les filles restent dans la rue, dans une ville, une, deux semaines, parfois trois maximum, puis ils les déplacent ou parfois ils les cèdent à un autre réseau albanais. Cette manière de les déplacer régulièrement permet de désorienter complètement les filles. Elles n'ont aucune attache, elles ne trouvent finalement aucune porte de sortie. L'objectif pour eux, c'est véritablement d'asseoir leur domination par la force, par la violence. On estime, dans une note ministérielle notamment, que nous avons pu récupérer, que ce type de réseau tient à peu près 70 à 75% de la rue à Londres, qu'ils ont déjà effectivement investi et en tout cas géré plus de la moitié de certaines des grandes villes du Sud. Leur objectif, c'était bien sûr désormais d'attaquer Paris, qui est un marché particulièrement lucratif pour eux. Il faut comprendre qu'une seule fille, à Toulouse par exemple, sur l'année dernière, permettait de gagner à peu près 10 000 euros par mois pour le Proxénète. Au final, sur Paris, ce premier réseau implanté a été en partie arrêté voici quelques jours. Ça permet de porter un premier coup d'arrêt à leur expansion. À quel point, on ne sait pas, et on ne sait pas non plus si cela va vraiment freiner leur retour en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada